C'est un seul résultat, celui d'ajouter une victime de plus. La victime de mon village actuel, Bruxelles et la Belgique, ils sont en train de l'ajouter au milieu de victimes des villages de départ. Et c'est un cercle vicieux, c'est un cercle infernal de devoir gérer la haine. Nous sommes tous, nous sommes toutes là pour nous indigner face à cette haine. Nous sommes présents pour refuser cette violence injuste. Et nous ne laisserons jamais les bras, nous ne baisserons jamais les bras avant d'épuiser toutes les voies les plus pacifiques et les plus démocratiques. Les combattants, c'est le nom des groupes de la société belge d'origine congolaise qui nous insultent, qui nous lynchent, qui nous agressent et qui cassent tout sur leur passage. Ils se cachent dans les rangs des manifestants de leur communauté pour verser la haine sur les membres de la communauté rwandaise en général et sa composante est tout-ci en particulier. Notre communauté, regroupée au sein de nos associations, Rougari, Ibuka, Moré et les autres, a le sentiment que certaines autorités publiques belges sont laxistes et laissent faire. En effet, si les autorités et les organisateurs de manifestations négocient la gestion de l'espace public, alors comment expliquer que les secondes, donc les organisateurs de manifestations, comptent dans leur langue, casseurs et éléments violents à chaque manifestation ? Et en plus, les propos de haine, les propos racistes et xénophobes habitent les pancartes, slogans de ces manifestations et réseaux sociaux proches. Autant d'indices objectifs qui posent question. Notre communauté est venue clamer tout haut sur la scène publique l'injustice qui s'abat sur ses épaules et demande que la sécurité lui soit assurée. Quand ton fils a la mâchoire cassée, quand ta fille a une tête ensanglantée, quand ta soeur est soumituelle pour avoir été passée à tabac, quand réseaux sociaux et pancartes scandent les messages de haine qui te visent, tu es traversé par des sentiments de tout genre. Jamais je ne peux prétendre les qualifier. Nous sommes venus occuper l'espace public, encore une fois, pour dire à nos autorités que nous en avons marre, que nous en avons marre d'être traités ou marre traités ainsi. Chacun de nous a au moins un ami, un collègue, un voisin d'origine congolaise. Son peuple frère est un grand peuple et il ne restera à jamais, malgré les peines et les douleurs qui ont traversé sa ligne du temps, tout concert d'ailleurs qui ont marqué la nôtre par ailleurs. nous avons décidé d'aller vers les entités associatives organisées de nos deux communautés vivant en Belgique afin de restaurer le dialogue et nous pencher aussi sur ces pépineuses questions de cohabitation harmonieuse, malgré nos peines. Et nous avons une petite pensée envers les habitants de Tivou qui souffrent de la guerre injuste, qui leur est imposée. Nous y sommes pour rien. En aucun cas, nous ne pouvons pas répondre de ça. Merci. Merci. Merci.